Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre à commencer le 1er janvier étant donné qu'il est fait de manière à ce que vous lisiez une page par jour pendant toute l'année et en plus il est daté du 1er janvier jusqu'au 31 décembre Le livre est intitulé The Daily Stoic et il contient 365 réflexions du stoïcisme Pour ceux qui ne connaissent pas, le stoïcisme est une philosophie qui s'est épanouie dans la romantique et la Grèce romaine et qui est une philosophie d'éthique et de logique qui couvre 4 vertus principales à savoir la tempérance qui est la maîtrise de soi, la justice qui est de traiter les autres avec équité la sagesse qui est de traiter les situations avec logique et enfin le courage qui consiste à agir avec clarté et intégrité au quotidien Le stoïcisme est une philosophie de vie qui, contrairement à ce que l'on croit, n'encourage absolument pas la passivité et l'indifférence mais plutôt l'acceptation de ce qui est et de ce qu'on ne peut pas changer et de distinguer ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas contrôler et ne pas laisser des circonstances indépendantes de notre volonté perturber notre équilibre et d'ailleurs j'ai très envie de vous faire une vidéo sur ce sujet en particulier et je pense que je vais la faire au cours de cette semaine Le stoïcisme préconise l'accent et la parole lucide, consciente et sereine et d'écouter et de réfléchir avant de réagir et ceci passe par un travail de maîtrise de soi et de conscience à admettre également avec humilité nos lacunes et nos endambres et d'être toujours ouvert à la connaissance et au savoir Le stoïc ne nie pas et n'oppresse pas ses émotions mais par contre il ne se laisse pas emporter par ses émotions, ses envies et ses désirs et ne succombe pas à la douleur ou la colère Il est maître de lui-même et interagit avec autrui, avec équité, éthique et logique Et enfin, l'une des facettes les plus intéressantes je trouve du stoïcisme c'est de vivre le moment présent et en pleine conscience c'est-à-dire prêter toute votre attention à ce que vous faites ici et maintenant Et dans ce livre vous trouverez 365 réflexions des représentants de cette philosophie comme par exemple Évictète, Sénèque ou encore Marc Aurel et juste après vous aurez une petite analyse de l'auteur sur cette réflexion ou cette méditation et tout ça tient dans une page dont vous avez la date, la citation ou le petit mot du philosophe et après l'analyse de l'auteur et moi je ne l'ai pas commencé le 1er janvier je l'ai commencé après quelques mois l'année passée mais je trouve que c'est très satisfaisant de commencer le 1er janvier étant donné que la première page est celle du 1er janvier et de continuer ainsi pendant toute l'année d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez intégrer très facilement à votre routine matinale étant donné que ce n'est qu'une seule page donc ça vous prendra 2 à 3 minutes pour la lire en prenant votre café le matin par exemple et ensuite vous aurez une réflexion sur laquelle réfléchir à analyser, sur laquelle vous pouvez méditer pendant toute votre journée mais aussi quelque chose à intégrer à votre vie parce que comme je vous l'ai dit cette philosophie est une philosophie de vie et donc c'est plus une philosophie pratique que théorique quand vous pouvez prendre un petit moment de votre soirée pour lire votre page, y réfléchir et méditer dessus le livre est composé de 4 parties principales donc vous avez la perception pour janvier, février, mars, avril ensuite l'action pour mai, juin, juillet, août et pour septembre, octobre, novembre et décembre vous aurez la volonté bon en anglais c'est will mais après une traduction très approximative serait la volonté et vous aurez aussi une thématique pour chaque mois donc vous aurez par exemple la clarté, la résilience la mortalité ou encore le pragmatisme donc voilà c'est une lecture qui pourrait vous accompagner tout au long de l'année avec une page à lire par jour qui pourrait vous offrir une nouvelle perspective une réflexion à approfondir, une solution à appliquer ou encore une réponse à un questionnement si vous avez lu ce livre dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez d'autres recommandations laissez-les nous dans les commentaires pour ma part j'ai lu le stoïcisme qui est je trouve une bonne introduction à la philosophie quand on ne la connaît pas et si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes mes lectures de 2020 donc je vais vous parler de thrillers, de classiques, de développement personnel ainsi que d'autres livres que je n'ai pas su mettre dans des catégories donc voilà moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 10 8 10 13